Un groupe d'anti-monarchistes soutenant les travailleurs a critiqué la famille royale à la suite des informations selon lesquelles le prince Andrew coûte aux contribuables 700 000 livres par an pour la sécurité. Le groupe, nommé Labours Fora République, est un groupe de pression de membres et de partisans du parti travailliste qui fait campagne pour que le parti adopte une politique qui permettrait l'abolition de la monarchie britannique. Les anti-royalistes font campagne pour remplacer la monarchie par une république démocratique. Après avoir appris que le duc de York bénéficiait toujours d'une protection policière, un porte-parole s'est rendu sur son compte Twitter. Ils ont fulminé, la famille royale fait honte à ce pays tous les jours. Ils incarnent l'inégalité et le privilège. Ils sont déconnectés de la nation qui l'exploite. Après un examen de ses dispositions en matière de sécurité, le prince Andrew conservera ses gardes du corps de la police financée par l'État, a-t-on appris. Les détails de sécurité de la police métropolitaine du prince et du ministère de l'Intérieur ont été évalués après que la reine a dépouillé son deuxième fils aîné de ses Affiliation militaire et de ses parrainages royaux et a retiré son titre de HRH. En février 2022, Virginia Giouffre, qui a accusé le prince d'agression sexuelle, est parvenue à un règlement à l'amiable, sans aveu d'acte répréhensible de la part des Andrews. Un communiqué publié à l'époque indiquait que le prince a l'intention de faire un don substantiel à l'association caritative de Mme Giouffre pour soutenir les droits des victimes. Le prince Andrew nie avec véhémence tout acte répréhensible concernant Mme Giouffre. Le Daily Telegraph a rapporté que le comité exécutif Royal et VIP avait conclu que Andrew avait toujours droit à la protection policière 24 heures sur 24. Il sera toujours accompagné d'un agent de protection personnelle chaque fois qu'il quittera son domicile. Des mesures de sécurité permanente sont en place pour le Royal Lodge de 30 chambres sur le domaine de Queens Windsor. Les filles d'Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, ont perdu leur protection financée par les contribuables après une dispute en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...